23 octobre 2016 9 heures du matin le brouillard pas de calais on ne voit pas les éoliennes je suis dans le village où j'ai grandi voyage qui comptait une soixantaine d'habitants dans une centaine qui est situé à une dizaine de kilomètres d'un endroit d'activité professionnel de conditionnement alimentaire on pourrait dire il y a du passage je vais marcher dans la rue principale oui on l'appelait déjà comme ça il n'y avait pas de nom ou l'appelé rue de comteville puisque c'est là je donne sur comteville et le nom qui lui fut attribué au moment de mise en place de numéro c'est bien rue principale donc je devais descendre cette rue maintenant des numéros au niveau des rues et encore des vaches dans cette commune on me dit que ce sont peut-être les dernières vaches donc voilà il est bien noté rue principale avec la symbolique de cette commune dont je vous expliquerai pas la signification du blason je la laisse pour le site en point com car je gère ce u.com donc j'ai de grandes activités mais j'y reviens je vais pas tout le temps raconter ma vie je raconte simplement la vie de ce vieux âge en quelques minutes comment lui et ses maisons sa vie bien que sa vie je n'en connais plus grand chose je pourrais dire que les gens que j'ai connu qui me connaissent vraiment on compte sur le doigt sur les doigts et dire le doigt d'une main de bella bartok on les compte sur sur les doigts disons avec les doigts de pied voilà un peu symbolique de ce qui est devenu le village que j'ai connu voilà beaucoup de choses se sont effondrées et à côté il ya eu des constructions on passe pas de 60 à 100 habitants sans construction nouvelle il ya eu des restaurations et des constructions avec quelques petites choses qui sont tombées je vous parle d'une époque où j'avais 12 ans en 1980 naturellement la référence à 1980 n'est pas anodine on attend les cris les acclamations des personnes du culier à mon passage oui ce sont des voies je sais vous habitués si vous n'y venez que parce que vous êtes surpris qu'il y ait une vidéo pour un si petit village c'est ce qu'on appelle l'humour le toit à mon époque comme je dis donc les années 80 il passait nettement moins de voitures construction nouvelle à côté inséré entre deux maisons briques traditionnelles de communes aussi en face à ce qui permet également de par l'habitat de cet endroit du pas de calais le terroir l'artois entre le terroir l'artois un village qui était 100% agricole dans ces années 70 80 et maintenant les agriculteurs se montrent eux vraiment sur les doigts d'une main donc c'était le terrain de de foot certes bien modeste comme je lui ai raconté il y avait deux buts qui n'étaient pas aux normes naturellement le terrain était moins plat que maintenant parce que des vaches et pâturaient parfois je crois même que c'était une manière purement le voisinage il n'y avait ça naturellement pas de contrat entre la commune et agriculteurs d'un côté qui mettait de temps en temps ces vaches on entend des chiens mais on les aura des chiens pour pour mon passage donc maintenant il y avait aussi un abri bus ici donc je me rendais ici pour prendre le bus les plantations ont été réalisés par la communauté de communes du pernois je me rendais mal au collège à pernes donc voilà communauté de communes qui maintenant semblent avoir été agrandi on va passer 8,5 milles à 10,20 milles et après une communauté de communes ce sera 50 milles sûrement et après il y a maintenant des bancs et après toutes les communes fusionneront dans une même communauté l'histoire des communes ne vaudra plus dire qu'en chose maintenant il ya un véritable abri bus donc voilà vous pouvez me voir dans cet abri bus je suis d'abord à l'école à côté déjà je prenais le bus blanc tout ça je vais raconter même si les gens sont pas forcément au courant et après ce fut pernes et après ce fut arras voilà on a le choix soit on continue sur la rue principale ou on prend la rue tripette qui s'appelait ainsi je crois qu'elle a été conservée sous cette identité non c'est la rue basin alors c'était l'autre j'ai des lacunes dans mes méconnaissances l'environnement c'est sûrement un jour de chasse je crois que c'est un jour de chasse aujourd'hui ça c'était une maison que j'ai connu construite comme cette en face et pas qu'à cette époque j'étais encore là et ça a été des les premières nouvelles constructions celle de droite avant celle de gauche voilà c'est énorme nombre de voitures qui passent dans cette commune toutes les maisons sont habitées ici ce qui est sûrement une grande différence avec mon sud-ouest qui sert principalement de résidence secondaire si bien que le volet soit fermé c'est simplement des fermetures de nuit j'avance tout simplement vous avez pu constater dans ma méconnaissance des noms des rues je crois que j'ai confondu avec une rue de valiant c'est terrible et oui je ne suis plus d'ici je pourrais pas vous expliquer l'histoire récente de chaque maison moi je connais l'histoire des années je dirais 75 à 95 encore une voiture qui s'amène c'est c'est vraiment c'est vraiment grand réseau de communication et j'en se demande sûrement qui suis-je et je n'ai croisé pour l'instant personne que je connaisse de l'information locale je vais regarder les compteurs en campagne peut-être me compteront-ils un jour voilà les activités qui je remarque ne sont pas des activités purement locales qui a tu ici la ducasse qui doit être toujours le 14 juillet et une construction récente que je vois pour la première fois qui fut abondamment commentée dans la presse locale abondamment c'est-à-dire quelques articles pour un investissement qui a semblé disproportionné commune d'une centaine d'habitants c'est la salle des fêtes de la commune je vous dirai pas le montant je crois qu'il est noté sur le site mais c'est tout des choses que je retiens pas forcément voilà la commune disparaîtra peut-être mais cet endroit aura une salle des fêtes moderne qui ne sera sûrement pas utilisé aussi souvent que exigerait sa rentabilité mais en France parfois quand on obtient des subventions on peut faire des choses donc ici c'est la mairie telle que je l'ai connue et qui est ouverte maintenant deux demi-journées par semaine c'est une petite mairie mais c'est suffisant en face de la mairie il y a le cimetière et l'aiguise je vais continuer cette rue principale oui vous m'entendez marcher il y est bien noté de ce côté de me rendre jusqu'à l'extrémité du village parce que les maisons en face ont rapidement déjà deux vacuons ce qui pourra justifier une communauté de communes voilà on change le nom de la rue on devient une vacuons et rapidement on va arriver au Hamel qui est un amour de ce village voisin même si la partie gauche sera toujours ce qui est intéressant c'est que d'un côté il s'arrête pour les ces places à Hamel commune de Haplan donc cette partie c'est le village voisin et qu'en face on va d'un côté ça s'arrête de l'autre ça commence et après cette maison qui est ancienne on a des constructions récentes sur une centaine de mètres là je vais me rendre la rue qui était celle de l'aiguise donc naturellement je visiterais pas cette aiguise qui sera fermée qui est très rarement ouverte désormais si était enfant de coeur c'était pas par souhait c'était je dirais par tradition les garçons devaient être enfant de coeur monsieur le curé l'avait demandé et on n'avait pas besoin de l'approbation du jeune pour lui faire refaiter une obe blanche ça se passait ainsi dans les campagnes comme comme dans toutes les communes presque un monument aux morts avec cette phrase presque traditionnelle et les noms comme il s'agit aussi de la vidéo de référence je vais m'arrêter sur l'ensemble de ces noms vous laissez le temps de sur cette face il n'y a pas de nom voilà il y a des familles qui existaient encore à mon époque qui existent encore donc derrière c'est cette église dans la rue mergent je me doutais bien que c'était la rue mergent mais comme j'ai déjà dit une fois je n'ai pas une connerie mais j'ai été surpris en pleine imprécision je vais pas recommencer la vidéo pour ça donc voilà c'est l'outil qui appartient sûrement à la communauté de communes donc ici c'était la dernière construction de cette rue unique construction donc dans le cimetière où en face il y a c'est une surprise voilà j'ai eu droit à la réception organisée par toute une partie officielle de la commune qui me reçoit en tant qu'ancien et qui m'accorde les honneurs et personne ne sait que le 30 octobre je l'exprimerai voilà ici c'est la rue des constructions récentes jusqu'au bout jusqu'au bois ce qu'on appelle le bois et non vous avez pu constater un écriteau sur cette aiguise notre dame donc vous pouvez faire un arrêt sur image si vous souhaitez en savoir plus voilà je vais donc m'arrêter sur ce qu'ils m'ont souhaité le bonjour ce matin et bien je vous dis bon séjour dans cette commune où j'ai grandi mes chers voisins